Jeannine fume maintenant depuis près de 40 ans. Elle a multiplié les tentatives d'arrêt, tout essayé, de l'hypnose aux médicaments de sevrage, rien n'y a fait. Aujourd'hui, elle est venue tester son souffle afin de dépister notamment une obstruction de ses bronches. J'ai une prise de conscience parce qu'on vient de me dire que justement, j'étais bien, je n'avais pas le taux d'une grosse fumeuse, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut que j'arrête. Par un suivi médical, je vais me faire aider par la psychologue, par le pneumologue aussi. J'ai besoin d'un enquadrement, oui, toute seule, sinon je ne m'en sortirai pas. L'unité de l'hôpital Larrêt, c'est précisément d'entourer au mieux le fumeur dans sa démarche d'arrêt, car le discours médical a changé, l'heure n'est plus à la culpabilisation et les photos de poumons calcinés ne font pas arrêter de fumer. La peur n'est pas un bon moteur de motivation. Je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur le fait que c'est certes une sorte de plaisir, mais qu'on peut aider les gens à arrêter de fumer. On estime à 30% le nombre d'abstinents à un an. La rechute fait partie du processus d'arrêt. Il n'est jamais trop tard pour écraser sa dernière cigarette.